Salut à tous, quelques nouvelles du projet Anarch Linux dont j'ai décidé de m'occuper un peu à maintenir en vie en collaboration avec Baba du projet Tuxnbap. C'est pour ça que cette vidéo sera disponible sur ma chaîne et sur la chaîne de Tuxnbap. On est le 21 septembre 2018 et j'ai décidé cette semaine de donner un petit coup de main au projet Anarch Linux pour corriger des vieux bugs qui commençaient sérieusement à m'en courir sur le haricot. Donc déjà, première nouvelle. Le 17 septembre, la version 1.0.1 de l'anarchie Linux en version ligne de commande a été publiée. Donc vous pouvez la récupérer. La version interface graphique, probablement pas de nouvelles. Bon, pas bien grave. Donc, les bugs corrigés. Donc il y a 4 pull requests en attente. Le cinquième, je me tairai dessus. Donc, pour les bugs corrigés, on va commencer par un vieux, vieux, vieux bug qui touchait pas mal de personnes. C'est celui-là, voilà. C'est un bug où certaines personnes disaient, ouais, on peut plus l'installer à Anarchy Linux, à la mode Arc Anywhere, c'est plus disponible. Combien de fois j'ai dit, regardez les options avancées. Donc, ce matin, j'ai jeté un petit coup d'œil dans le code, et en deux minutes, j'ai trouvé la solution, que j'ai bien sûr proposée au niveau d'un patch. Voilà ce que vous allez voir. Toutes les options d'installation du système. Desktop, Desktop LTS, Server Server LTS, et Advanced, qui est l'ancien installateur dans l'Archany, enfin, comme ça s'appelait, Arc Anywhere. Et comme vous allez le voir, c'est une corrigeation très complexe. Un changement, le 72, on va passer par 80. C'est par rapport, peut-être, à la taille, enfin, c'est lié à la taille de la fenêtre d'affichage. Bon, déjà, ce bug est corrigé. Et le Pool Request est en attente. Autre Pool Request. Donc là, je sais que Cinnamon a un paquet maintenant qui s'appelle Cinnamon Translations, et qui s'occupe de mettre toutes les traductions dans l'environnement Cinnamon. Donc, je fais deux rapports. Ça, par contre, c'était hier soir. Pour rajouter les traductions de Cinnamon dans la version installation rapide et la version classique. Voilà, c'est très compliqué. C'est juste à rajouter Cinnamon Translation pour la version classique, et idem pour l'autre paquet, pour l'installation dite Quick. Donc, c'est vraiment pas des correctifs super mortels. Voilà, c'est juste à rajouter Cinnamon Translations. Ensuite, le gros bug qui arrive, c'est un bug un peu chiant, que j'avais annoncé, que j'avais montré l'existence depuis le mois de janvier. Juste après la sortie de l'Anarchy 1.0, c'était que la configuration Cinnamon d'Anarchy Linux, ça va avoir été buggée. Donc, pour ce faire, il a fallu d'abord que je vire un paquet Bookmarks inutile. Je vais vous montrer quel était le problème. C'était le 5 janvier 2018 que je vais rapporter le bug. Voilà. Parce que, quand vous alliez dans Nemo, vous aviez documents, vous avez une série de répertoires en anglais. la correction, virer le fichier Bookmarks, comme je l'ai précisé un peu plus bas, dans la configuration, et modifier l'extension qui était partie en couille. Donc, j'étais obligé de forquer temporairement, je dis bien temporairement, le code source, pour pouvoir mettre en place la configuration que j'ai testée et que je vais vous montrer, pour que le pull request puisse être adopté. Donc, Fixed, Cinnamon Config. C'est juste changer, dans ces paquets, config.art.gz, pas quelque chose de fonctionnel. Donc, les réseaux que je vais vous montrer sont disponibles sur mon espace méga. Voilà. Avec le répertoire Anarchy. Et disponible, bien sûr, sur Tuxenbap, avec les bétas, et c'est les versions 3. On peut dire que c'est des post-101, pré-102, mais vous voyez qu'elles ont été mises en ligne, il y a à peu près une heure, une heure, une heure et demie, au moment où j'enregistre la vidéo. Donc, ce que je vais vous montrer, c'est les nouveautés en action. Donc, je lance mon ami VirtualBox. Avec, disons, Anarchy 1.0.1, voilà. Qu'elle a été générée dans une machine virtuelle. J'ai généré l'ensemble dans une machine virtuelle, comme ça, il n'y a pas d'interférence avec ma machine réelle. Une machine virtuelle Arch Linux, parce qu'Anarchy, c'est Arch Linux, donc c'est pour les personnes qui s'y connaissent un peu. Voilà, ça, c'est la figure de rappel. Donc, ce que je vais faire, c'est lancer l'installation en mode UEFI, l'automatiser au maximum, parce que je n'ai pas envie de me prendre la tête, et montrer ce que donne la serveur Cinnamon corrigée. On est parti. Ça m'a pris en gros la matinée pour, petit 1, corriger les bugs, petit 2, vérifier que ça fonctionne, et petit 3, mettre en place les patchs en route. Je n'ai pas fait mon salaud, j'ai proposé des patchs, après les avoir testés, et demandé en rétrécration. Maintenant, il reste à savoir combien de temps ça va mettre avant que les patchs soient acceptés. Et si vous voulez tester des ISO avec les patchs déjà disponibles, vous trouverez les liens dans le descriptif. Ou si vous voulez mettre des liens depuis mon espace méga, il suffit de me contacter. Voilà. Et j'adore la vitesse de démarrage en UEFI. Alors on voit que le disque gratte, donc voilà, ça y est ! Il s'est réveillé, il a pris son café et sa douche. Son double café, parce que tant qu'il a mis à démarrer, là vous allez voir une superbe session Anarchy XFCE, dans laquelle il y aura l'installateur Anarchy. En mode graphique, parce que c'est plus agréable, mais la version ligne de commande, c'est le même principe. C'est beau l'informatique quand ça fonctionne, hein ! Donc je vais passer le clavier français. Là, je vous prouve qu'on a bien une Anarchy, avec un noyau assez récent. 4,18,9 ! C'est quand même assez récent ! Voilà ! Et là, on va lancer l'installateur. Donc il n'y a pas grand-chose de nouveau. Oui. Donc, bien sûr, là, je ne vais pas non plus m'attarder sur l'ensemble. Bien sûr, dès qu'il y aura le récapitulatif de l'installation, je couperai la vidéo, et je reviendrai une fois l'installation terminée. Français. Europe. Bon, bien sûr, c'est encore des ISO qui ont besoin de débourguer. Mais déjà, vous pourrez installer une Anarchy Linux, avec Anarchy, j'ai bien dit, une Arche Linux avec Anarchy, de manière facile. Mais il ne faut pas oublier que l'installation, c'est un point, l'utilisation, c'est une autre. Donc là, je vais prendre le partitionnement automatisé. Je ne me prends pas la tête, hein ! Oui, je vais le supporter de Wi-Fi. Là, il va tout me générer. On pourrait faire le partitionnement manuel, comme on avait fait avec Baba, enfin, comme on a montré Baba dans une autre vidéo, dont vous retrouverez dans la description. Mais là, c'est pour juste vous montrer les nouveautés. Voilà. Et voilà, vous avez toutes les options. Si vous sélectionnez Anarchy Advanced, vous avez l'ancien installateur, la vente d'Archanyware. Et comme je veux un bureau spécifique, voilà, un nouvel utilisateur. Voilà. Terminé. Alors, un truc que je vous conseille, c'est d'activer le déploit Anarchy, mais de ne pas l'utiliser. Donc, de faire ça. Oui. Parce qu'il peut très bien arriver que le déploit Anarchy parte en cacahuète. Mais, vous pouvez voir, ce ne sont que des logiciels disponibles sur AUR. Donc là, pour le moment, je mets OK. Oui. Donc, je peux rajouter, par exemple, Cups. Voilà. Puis, c'est tout ce que je vais rajouter. Je pourrais un peu personnaliser, mais là, je vais perdre une personnalisation minimale par rapport à ajouter. Voilà. Donc, rien d'autre. Donc, là, il nous dit qu'il est à peu près pour 5 minutes. Il est 15h40. Je lance l'installation et je vais vous dire rendez-vous dans, on va dire, 10-12 minutes quand l'installateur me dira qu'on peut redémarrer. A tout de suite. Bon, on est de retour. 11 minutes plus tard, ce que j'avais dit, 10-12 minutes plus tard, c'est bon. Je vais mettre ça pour le redattage et on redémarre. Voilà. C'est mieux si j'étais dans la fenêtre de la version virtuelle. Et donc, voilà à quoi va ressembler maintenant la session Anarchy Linux Cinnamon Corrigé. Déjà, ça démarre. C'est marqué Arch Linux. Le Anarchy n'arrive qu'ici. Je vais vous montrer comment faire fermer sa gueule et faire comprendre qu'Anarchy, c'est vraiment Arch Linux. Très simple. Donc, déjà, voilà. Et normalement, si tout se passe bien, on aura une superbe session Cinnamon. Voilà. Personnalisé à la source Anarchy. J'aime l'informatique quand ça fonctionne. Donc, voilà. Nous avons une session avec juste ce qu'il faut de répertoire et pas plus. Bon, non. Et bien sûr, nous avons un noyau 4, 18, 9. Terminal. Voilà. Allez, on va faire un sudo Pacman moins SLSB Release. Avec un tiré, ce sera mieux qu'un underscore. On va faire on va faire moins Overwrite vers Write etc. LLSB Release. Et si on fait maintenant Screen Fetch. Voilà. Notre Anarchy Linux est revenu une Arch Linux. Il y a 625 paquets installés, ce qui n'est pas assez bien lourd. Donc là, on va tester le support du dépôt tiers parce que je n'avais pas lancé. Je n'avais pas lancé le logiciel depuis. Enfin, je n'avais pas passé le logiciel depuis. Donc on fait un sudo Pacman moins S Pamac A-U-R Comme ça, ça permettra de voir si c'est le choc. Apparemment, c'est bon. Et bien sûr, on va remplacer cette BIP de Gnome Package Kit par Pamac. Éditer. Et si on lance ça, on a Pamac, une version 7.01. Tout ce qu'il y a de plus fonctionnel. Donc, dans les paquets installés, orphelins, donc il n'y a personne, étranger, il n'y a personne. Et si on regarde dans les dépôts d'Arky Linux, il y a Pamac qui en est en provenance. Je vais rajouter aussi EAI, tant qu'on y est, parce qu'il y a hortus d'Arky. Voilà, donc vous avez vu, c'est fonctionnel. J'espère juste que les MIMPatch seront acceptés et assez rapidement. Puis, dès que mes MIMPatch seront acceptés, je travaillerai sur autre chose pour éliminer petit à petit tous les bugs qui traînent depuis pas mal de temps. Mais déjà, ne serait-ce qu'avoir l'ensemble des options d'installation en Arky automatisé et l'accès à l'installateur ancien mode sans avoir besoin de faire un petit... sans avoir besoin de scroller dans la liste, enfin, de faire des sommes de la liste, c'est quand même pas si mal que ça. Et bien sûr, nous avons l'ensemble francisé, c'est quand même mieux. Enfin, traduit. Alors, poum, 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 qu'est-ce qu'il y a comme bibliothèque ? Bon, il faudra juste rajouter LibreOffice fraîche. On va rajouter ça. On va rajouter LibreOffice fraîche et faire. Voilà. LibreOffice. fraîche et faire. Bon, mais sur le feu, je passe en plein écran, mais c'est pas bien grave. Stack. Boum. On sélectionne, on applique, on valide et on aura le LibreOffice fraîche en français. Et bien sûr, comme j'avais demandé des CUPS. Alors, je sais pas sur l'interface textuelle dans CUPS. Dans un navigateur internet. Voilà. Et au risque de me répéter j'aime l'informatique quand ça fonctionne. Voilà. Donc, vous voyez, on a un système, bon, il faut émettre le cinamone. Mais déjà, pour les personnes qui apprécient cet environnement et qui ont envie de l'installer à l'assos à l'adnière qui est Linux, quoi que vous pouvez très bien installer l'assos classique, vous aurez aussi une traduction. Voilà. 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 Donc, il n'y a pas grand chose à rajouter. Office Writer, Chromium. Voilà. Donc, il n'y a plus grand chose à rajouter. Et maintenant, on va éteindre tout ça. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais vous montrer. Vous voyez, il n'y a pas grand chose qui a été fait, mais quand même, ça permet de faire un peu avancer le projet, de le maintenir en vie. Sur ce, je vous laisse, je vous dis salut à tous, à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada,